Bonjour à tous. Merci, Kiera, pour cet échauffement que vous avez réalisé, ainsi que tous les points techniques que vous avez soulevés. Pour tous les participants qui nous rejoignent du monde entier, nous voulons vous souhaiter un bienvenu chaleureux à cette réunion annuelle pour l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Je m'appelle Annie Mansourian, je suis l'un des co-animateurs de l'Alliance. Je suis désolée pour ma voix, j'ai un petit peu de pneumonie malheureusement, donc si je dois tousser, je me mettrai en mute. Je suis là avec Camilla Jones, qui travaille chez World Vision, et il s'agit de la première réunion annuelle de Camilla. Je voudrais donc demander à tout le monde de se joindre à moi pour lui citer la bienvenue dans cette alliance. Bienvenue à tous. Il s'agit de la septième réunion annuelle et la troisième en ligne. Le fait d'avoir ces réunions en ligne nous a permis d'atteindre beaucoup plus de personnes dans différents continents. Cela est fantastique, ce que nous arrivons à faire pour atteindre nos objectifs communs au cœur de l'action humanitaire. Pour nous aider à en savoir plus sur ceux qui nous rejoindront aujourd'hui, vous pouvez compléter le Montimeter qui est dans le chat pour nous dire d'où vous vous trouvez dans le monde. Nous allons beaucoup utiliser le Montimeter pendant cette session, cette année, car c'est une très bonne manière d'entendre vos réactions. Vous pouvez l'utiliser sur votre navigateur ou bien si vous avez un deuxième appareil, par exemple un téléphone, vous pouvez l'utiliser de cette manière. Il suffit de cliquer sur le lien, entrer le code que vous trouverez donc sur le chat. Camilla, est-ce que l'on avance ou est-ce qu'on attend encore un peu que les gens continuent de répondre ? Comme vous le savez, aujourd'hui correspond à la célébration de la Journée mondiale des réfugiés et nous voulons célébrer la résilience des millions de réfugiés autour du monde pour marquer cette occasion. Toutes les sessions d'aujourd'hui ont été conçues pour souligner le contexte et les problématiques des réfugiés. Nous voulons réellement remercier l'UNHCR et tous les individus qui ont permis de créer cet événement en cette journée si spéciale. Aujourd'hui, on lance également la réunion sur la stratégie de l'Alliance. Vous allez entendre parler de praticiens du secteur ainsi que de donateurs et de jeunes et d'enfants eux-mêmes. Vous allez entendre la manière dont ils travaillent, en quoi cela est en lien avec les priorités stratégiques de l'Alliance. Vous vous en souvenez peut-être en 2021, lors de notre dernière réunion annuelle, avec nombre d'entre vous, j'espère, nous avons lancé la stratégie 2020-2025. Cette année, notre réunion annuelle est l'opportunité de rentrer encore plus en détail dans l'organisation des différentes priorités qui font partie de cette stratégie. Cette année, nous allons nous concentrer sur la redevabilité envers les enfants, la localisation et le fait de travailler à travers différents secteurs, ce qui complémente le thème de l'an dernier qui se concentrait sur la prévention. La réunion annuelle est une occasion pour vous, notre communauté, que vous puissiez réfléchir à la façon d'incorporer ces priorités dans vos travaux quotidiens. Nous travaillons pour et avec les enfants pour rassembler, partager, apprendre. Nous voulons vous faire réfléchir sur comment traduire ces stratégies en action, quelles sont les manières d'atteindre nos ambitions, de ces priorités. Nous avons plusieurs ateliers sur différentes stratégies en pratique. Vous pouvez regarder l'ordre du jour et choisir celle qui vous intéresse pour vous préparer. Nous avons envoyé un appel à notre communauté avec énormément d'utilisateurs de réseaux sociaux, de praticiens dans les communautés de pratique. Nous avons été très heureux de voir l'intérêt, de voir qu'il y avait des agences et des individus qui ont candidaté pour participer aujourd'hui. Nous voulons remercier tous ceux qui ont envoyé des documents ou qui ont souhaité participer aujourd'hui comme panélistes. Nous avons invité la moitié d'entre eux à présenter lors des sessions pratiques que nous verrons. Nous sommes extrêmement reconnaissants à l'équipe de facilitateurs qui ont permis de développer ces sessions interactives en amont de la réunion. Tous ceux qui ont envoyé des documents de préparation ont également fourni des infographies. Vous pouvez les voir, vous pouvez les retrouver lors des pauses de cette réunion. N'hésitez pas à regarder les présentations d'infographie en plus de l'ordre du jour sur Philo. Pendant cette réunion, nous allons entendre parler du travail, de nos forces, les tasks forces, les groupes de travail qui vont fournir des éléments très techniques pour nous aider à réfléchir sur la manière dont le travail peut être pertinent pour vous également. Demain, nous aurons une session pour lancer l'action recherche participative qui a été conduite avec des agences partenaires pour l'éducation sur l'impact de la crise de la COVID-19 et le fait que les écoles aient fermées par rapport aux inégalités. Cela aura lieu de 4h30 à 4h30 et mercredi, vous aurez une session avec les donateurs et vous pourrez communiquer avec eux sur les manquements et sur la façon dont ils peuvent contribuer à votre secteur. Si vous avez des soucis à rejoindre les sessions, elles seront toutes enregistrées et vous pourrez retrouver cela sur Facebook et notre chaîne YouTube. Bien sûr, nous aimerions que vous soyez là avec nous pendant ces sessions. Si vous n'avez pas encore rempli le Mentimeter qui est dans le chat, mes collègues peuvent reposter le lien. Je crois qu'il y a à peu près 150 personnes en ligne et la moitié ont rempli le Mentimeter. Nous avons plus de 1500 personnes qui ont exprimé de l'intérêt pour cette réunion. C'est l'un des aspects positifs des événements en ligne car cela permet une plus grande participation de collègues autour du monde. Pour avoir certains bénéfices, nous avons créé un lounge, un café en ligne qui est accessible sur la page principale de Philo. Vous pouvez explorer cet espace virtuel pour faire de nouveaux amis ou bien en retrouver d'anciens. Avant d'arriver à la fin de notre mot de bienvenue, si les producteurs peuvent projeter le Mentimeter pour que l'on voit un petit peu le récapitulatif. On voit que la majorité des personnes présentes travaillent dans la protection de l'enfance, mais également de l'éducation, de protection au sens plus large, le soin, le plaidoyer. C'est fantastique de voir qu'il y a le travail social, l'éducation au genre. On voit qu'il y a un grand éventail de contextes. Julie, est-il possible de revenir sur la slide de l'avant? Oui. Nous avons une grande majorité de personnes qui viennent d'Europe. Intéressant, suivie par l'Afrique, puis l'Asie, et enfin l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Australie, et l'Amérique du Sud. Merci. À travers cette session, nous voulons exposer les stratégies. Nous avons des exemples de différents programmes de différentes parties du monde, et nous allons entendre des membres du personnel de quatre organisations qui sont représentées dans le panel aujourd'hui. Et ils démontrent qu'il y a différents types d'organisations dans cette alliance des réseaux internationaux, des ONG, des agences onusiennes. Donc, nous allons tout d'abord entendre le contexte de la programmation, et nous allons ensuite passer au panel. Donc, avant d'introduire et de présenter nos orateurs, je vais donner la parole à Elspeth Chapman, qui est notre spécialiste des partenariats dans l'Alliance, qui va nous donner une vue d'ensemble sur les stratégies. Merci beaucoup, Camilla. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici, de vous retrouver dans cette réunion annuelle. Donc, avant de donner la parole aux orateurs, je voudrais prendre quelques minutes pour présenter la stratégie de l'Alliance, en particulier leur protection au sein de l'action humanitaire. Certains connaissent très bien la stratégie, pour d'autres ce sera nouveau, mais cela a été développé en 2020 et 2021, grâce à des centaines de praticiens de la protection de l'enfance, des membres et des sympathisants de l'Alliance qui ont participé aux consultations et aux enquêtes en ligne. Donc, nous pensons que cela reflète vraiment la voix de nos membres, ainsi que les besoins et les priorités du secteur dans son ensemble. Nous l'avons présenté à notre assemblée annuelle en octobre dernier, et nous avons également procédé à un lancement externe qui a été co-assisté par le gouvernement de la Norvège en décembre. Donc, si on regarde, l'objectif primordial est que la centralité des enfants et leurs protections soient reconnues et considérées comme essentielles et vitales dans l'ensemble du système humanitaire. Nous savons que trop souvent, les enfants et leurs protections sont exclus de la réponse humanitaire et de la planification. Cela a été très clair lors de la réponse à la COVID-19, et nous avons eu un rappel brutal cette année encore lorsqu'il y a eu un premier rappel éclair pour la réponse à la guerre en Ukraine, avec une absence presque totale de la protection de l'enfant. Donc, tout le travail technique, le plaidoyer, les collaborations, les partenariats, l'Alliance contribueront à cet objectif ambitieux par le biais d'action autour de quatre priorités stratégiques que je vais brièvement présenter ici. Donc, si on va à la diapositive suivante, on voit que la première priorité stratégique concerne la redevabilité pour s'assurer que tous les programmes humanitaires rendent des comptes aux enfants et assurent la participation équitable et significative. Nous savons qu'une véritable redevabilité signifie de rendre des comptes aux enfants, comme cela a été inscrit dans la Convention du droit de l'enfant. Les enfants ont le droit d'être entendus en tant qu'acteurs humanitaires dans différents secteurs. À tous les niveaux, nous avons un devoir envers les enfants de contribuer à leur protection et nous assurer de cela. Ils doivent être consultés, impliqués et être des partenaires à toutes les étapes des programmes humanitaires. Nous savons que c'est un défi, que cela devienne une réalité et d'entrer de nombreux secteurs. Les acteurs ne sont pas sûrs de la manière de rendre des comptes aux enfants. Je sais que nous l'avons certainement tous vu dans notre vie quotidienne. Nous finissons par parfois ne pas inclure les enfants ou alors de ne pas le faire de manière adéquate, comme vous allez l'entendre dans cette réunion annuelle. Certains collègues ont travaillé avec des études, par exemple, et d'autres secteurs. Je vais partager avec vous les résultats d'une étude de la sécurité alimentaire qui montre que les enfants ont des expériences uniques en termes d'insécurité alimentaire. Ils jouent un rôle actif au sein de leur maison et pourtant, ils sont très peu consultés sur l'impact et sont souvent invisibles des interventions sur la sécurité alimentaire. C'est pourquoi nous avons un rôle à jouer, pour s'assurer que nous, en tant que spécialistes de la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, répondons aux meilleures normes en termes de redevabilité pour les enfants et leur fournir le soutien nécessaire. La deuxième priorité stratégique concerne la localisation et le fait que le secteur de la protection de l'enfance transforme ses manières de travailler pour avoir plus de partage de capacités, d'expertise, d'opportunités avec les acteurs locaux, nationaux. Ce qui est très important ici est le mot « transformation ». Il faut changer le processus dans les années à venir. Cette priorité a deux manières de faire. Tout d'abord, une première partie qui se concentre sur l'alliance, la structure en interne, où il faut augmenter l'inclusion et la diversité en permettant plus d'adhésion pour influencer et créer plus d'engagement de la part de la communauté dans nos réseaux. Il faut améliorer l'accessibilité de nos plateformes, de nos événements pour atteindre un public plus large. La deuxième partie concerne la partie extérieure et le fait de transformer la façon de travailler dans la protection de l'enfance en termes de culture et de pratique et s'assurer qu'en tant que secteur, nous jouons notre rôle au niveau de la localisation. La troisième priorité, diapositive suivante, concerne le fait d'intégrer les jeunes et les enfants dans la programmation. Il faut une approche qui englobe tout le monde. Nous savons que les besoins des enfants sont holistiques, ils sont multisectoriels par nature et aucun secteur seul n'aura les outils, les ressources et la connaissance pour s'assurer du bien-être de tous les enfants. Les acteurs de la protection de l'enfance travaillent depuis des années pour renforcer les relations avec les autres secteurs. Je sais que vous savez que la collaboration remonte il y a longtemps avec le secteur de l'éducation, notamment dans différents domaines ou avec des clusters également autour de l'éducation. Les normes minimum de protection de l'enfance, le groupe de travail qui travaille à cela, a créé une initiative multiannuelle pour promouvoir quatre piliers. Donc, travailler avec différents secteurs au niveau de la coordination avec les camps, la gestion des camps, l'éducation, la santé en partenariat avec le Plan International and Child Protection Area of Responsibility, avec le secteur de la sécurité alimentaire. Donc, nous avons hâte de travailler tous ensemble et de soutenir ces partenariats, en particulier les nouveaux, mais aussi les anciens. La quatrième priorité stratégique concerne la prévention. Le fait que la prévention soit comprise et priorisée comme un élément critique de la protection de l'enfance à travers toute l'action humanitaire. Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'Alliance travaille à la prévention depuis plusieurs années et il y a de plus en plus de preuves qui montrent que prioriser la prévention est un choix éthique et intelligent et adéquat. Cependant, par exemple, le fait de réunir les enfants avec les personnes qui prennent soin d'eux après une séparation, fournir des services de gestion de cas après les abus ou la violence, il y a besoin d'outils, d'expériences, de capacités pour travailler également à travers cette manière de faire. Toutes ces priorités sont interconnectées. Les deux dernières choses que je souhaiterais dire sont les suivantes. La crise climatique a également été identifiée comme un domaine urgent dans lequel l'Alliance peut aider le secteur, car il y a de fortes connexions entre ces priorités stratégiques de l'Alliance et le travail sur la justice climatique. Je voudrais également souligner que la fonction principale de l'Alliance, c'est-à-dire le renforcement de capacités, l'apprentissage et le développement, à un statut élevé pour cette période stratégique. Cela reconnaît le rôle important de renforcement de capacités de l'apprentissage et du développement. Et pour atteindre ces objectifs, cela se base sur des preuves liées au manquement. Et cela répond aux requêtes de nos membres concernant la nécessité de leadership stratégique et de coordination pour l'avenir. Nous aurons tous l'opportunité de rentrer plus en détail dans cette stratégie dans les jours à venir et nous espérons, nous avons hâte plutôt, de travailler avec vous lors de la prochaine phase de notre voyage stratégique, si l'on peut dire, et développer un cadre stratégique opérationnel pour guider la mise en œuvre. Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole de nouveau à ma collègue Camilla. Merci beaucoup. Cela a été très utile. Et je sais que l'on nous a déjà demandé les diapositives pour pouvoir entendre en plus de détails. Je vais essayer de rattraper un peu le temps pour cette session, mais je vais tout de même vous présenter nos quatre orateurs. Ensuite, il y aura quelques minutes sur les programmes, puis il y aura quelques questions qui seront posées avant de terminer. Donc, tout d'abord, nous aurons Justin Byworth, qui est le directeur humanitaire mondial chez World Vision, une carrière de plus de 30 ans dans le secteur humanitaire, au Royaume-Uni, en Europe, en Afrique et en Asie. Avec World Vision, Justin a dirigé des équipes qui se concentraient sur les programmations, la politique, le financement et le plaidoyer, y compris en tant que PDG de World Vision UK, le directeur de World Vision au niveau du bureau de Bruxelles. En 2017, Justin a été nommée comme directeur humanitaire mondial, où il dirige les réponses urgentes aux conflits et aux catastrophes au niveau mondial. Nous avons également Alha Raja Mourabier, qui est la spécialiste de la protection de l'enfance dans les urgences chez Ouras Network. C'est une experte technique chez Ouras Network. Elle développe du contenu technique pour l'organisation, soutient le développement de la recherche, de l'information en ligne, des webinaires, et les partenariats avec les organisations internationales. Elle a également développé des stratégies de protection de l'enfance et a soutenu et supervisé des équipes techniques. Elle a un diplôme en tant que docteur en pharmacie et étudie aujourd'hui dans un master de santé publique internationale. Ensuite, Josué Rivera, manager régional pour le Protected Passage Program of Child Fund. Il a travaillé au consulat du Honduras à Los Angeles, en Californie, en se concentrant sur les défis auxquels les migrants font face, notamment la réunification familiale et la déportation. Il a géré les affaires migratoires à l'ambassade du Honduras à Mexico City. Il a également travaillé aux affaires internationales dans la Maison des députés mexicaines et au Sénat pendant le mandat de Donald Trump. Il a plusieurs licences dans les affaires internationales et la coopération et le développement international. Et dernièrement, nous aurons Yolanda Van Westering, directrice de la protection de l'enfant chez UNICEF au niveau du bureau de l'Éthiopie. Yolanda a travaillé depuis plus de 20 ans chez l'UNICEF. Elle a travaillé comme directrice de la protection de l'enfance au Zimbabwe, en Namibie et en Chine. Elle a dirigé un certain nombre de programmes qui intègrent la protection de l'enfance ainsi que d'autres secteurs. Elle a dirigé la programmation sociale et du bien-être de l'enfant au Cambodge et certaines missions également aux Philippines, au Pakistan, au Bangladesh. Et elle a travaillé au niveau des opérations urgentes de l'UNICEF à Genève. Donc, nous avons des experts avec nous, avec énormément d'expérience, une grande richesse. Donc, sans plus attendre, je voudrais maintenant donner la parole à Justin pour nous partager sa présentation. Merci. 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 Merci pour cette présentation. J'avais également préparé des diapositives. Je vous remercie. Alors, ça me fait très plaisir, évidemment, d'être là avec vous parce que je me souviens du lancement de l'Alliance l'année dernière. Et puis, à Genève, lors du lancement, il y a six ans, sept ans peut-être, et chez World Vision, eh bien évidemment que les enfants sont au centre de toute notre action humanitaire, y compris la protection de l'enfance. et c'est évidemment au centre de toutes nos activités en tant qu'association. Et nous sommes ravis de faire partie ici de l'Alliance qui partage ses objectifs s'agissant de la protection de l'enfance. Et je pense qu'évidemment, nous sommes dans un cadre très intéressant avec cette nouvelle stratégie afin de souligner qu'il y a évidemment l'importance des enfants dans le cadre de toutes les activités humanitaires. et je vois de très nombreuses réunions qui sont ici planifiées. Et je pense que c'est absolument essentiel car là, encore une fois, je vois vraiment qu'il y a une réelle dynamique qui se crée. Et là, encore une fois, je sais que vous avez une session précédente sur la protection des réfugiés. Malheureusement, je n'ai pas pu y participer. Mais c'est une phase très intéressante. Alors aujourd'hui, c'est la journée évidemment mondiale des réfugiés. Nous avons ici publié un rapport, notamment une enquête de 300 personnes déplacées dans 11 pays, 11 foyers. Et par rapport aux résultats de cette enquête, par rapport aux populations déplacées, 44 % des réfugiés ont expliqué qu'ils n'avaient pas accès aux services de protection de l'enfance. Et c'est une augmentation par rapport aux chiffres de l'année dernière. Donc là, encore une fois, vous pouvez regarder les détails dans notre rapport, mais je pense que c'est assez choquant d'avoir ce chiffre de 44 % des enfants qui n'ont pas accès ici au service de protection de l'enfance. Et sur cette slide, vous retrouvez ici certains des aspects que nous avons ici évalués. et je voudrais parler de deux programmes plus spécifiques qui permettent ici, je pense, de mettre en place notre stratégie. Tout d'abord, un programme au Bangladesh dans le cadre du programme en faveur des Rohingyas. S'agissant de notre responsabilité vis-à-vis des enfants, d'un système que l'on peut mettre en place pour pouvoir vraiment placer les enfants au centre de toute l'activité, de toutes les initiatives humanitaires. Et là, encore une fois, c'est ce que nous essayons de faire. Et puis également, notre travail en Ukraine, bien évidemment. Puisqu'à l'heure actuelle, la crise qui ici fait la une de l'actualité est clairement le conflit en Ukraine. Donc voilà. Et puis, je reviendrai ici sur les questions que vous aurez à me poser, Camille Linc. Je sais que nous sommes en retard, donc je ne serai pas plus long dans cette introduction. Et je reviendrai ici sur vos questions et sur ces programmes tout à l'heure. Merci, Camilla. Merci beaucoup, Justin. Votre rapport est un rapport très intéressant, en effet. C'est un rapport qui est publié aujourd'hui. Et je pense que vous allez nous donner un lien dans la boîte de discussion pour ce rapport. et je vais passer la parole ici, sans plus attendre à là. Je vous remercie. Merci, Camilla. Chers collègues, bonjour. Le thème d'aujourd'hui, évidemment, est de placer les enfants au centre de toute la protection de l'enfance et de toutes nos activités humanitaires. Dans le cadre de l'introduction des différentes mesures et initiatives humanitaires, nous avons travaillé avec différentes écoles. J'ai préparé quelques diapositives pour partager quelques informations sur notre association, le réseau OURAS, la question de la protection de l'enfance. Ici, bien au-delà de juste ce conflit de plus de dix ans, ma pense irie. Avant le conflit, il n'y avait que quelques systèmes minimums, de politiques minimums de protection de l'enfance. Et par conséquent, quand le conflit a éclaté, cela a représenté un défi supplémentaire puisque les structures n'étaient pas en place. Donc, les écoles ont dû mettre en place dans le cadre de ce conflit ici un programme. Et dans le cadre de ce réseau, nous nous sommes engagés à pouvoir continuer à opérer même pendant les phases les plus difficiles du conflit. Et nous travaillons ici avec les enfants pour maintenir un accès à l'éducation et à la santé mentale et psychologique. Nous avons réussi à mettre en place ici ce système de protection de l'enfance dans près de 1 400 écoles. Nous avons mis en place également un réseau ici de 31 comités de protection de l'enfance partout dans le pays. Et je pense que j'expliquerai davantage ici cela tout à l'heure. L'objectif est également, dans le cadre de notre réseau, de notre action, de lutter contre le mariage des enfants, l'exploitation des enfants et donner aux communautés la possibilité ici de promouvoir l'égalité des genres. Nous comprenons évidemment qu'il est important également de mener des actions de sensibilisation envers les différents acteurs, y compris gouvernementaux, surtout dans le contexte actuel en Syrie, où l'autorité officielle ici manque de ressources. Il est aussi important de répondre aux différentes préoccupations et notre stratégie est réellement holistique. Nous essayons de rester alignés sur les objectifs de l'Alliance, mais j'aimerais également expliquer comment est-ce que l'on peut aussi localiser localiser nos initiatives. Alors, je sais que vous aurez très certainement des questions et que nous aurons l'occasion de revenir ici sur ces éléments un petit peu plus tard, donc je m'arrête là pour une introduction. Merci, Allah. Merci pour ce contexte. Nous avons hâte d'avoir d'autres informations sur cette localisation et la responsabilité des différents mécanismes que vous avez mis en place dans les écoles en Syrie. Et maintenant, je passe la parole à Rosway. Bonjour, Rosway. Bonjour, bonjour à tous. Alors, de même, nous avons également préparé quelques diapositives. Donc, c'est un programme Protected Passage. Nous travaillons ensemble dans le cadre de ce programme pour les réfugiés et les populations migrantes. Alors, c'est juste pour vous donner une idée ici. Alors, je sais que l'on va se concentrer sur le Mexique, mais je voudrais également dire que nous avons aussi des activités au Honduras, au Guatemala et à El Salvador. Nous voulons aider les migrants ici pendant toutes les étapes de leur parcours et dans le cadre aussi d'autres crises, notamment en Venezuela, mais aussi dans d'autres régions du monde, comme en Afrique et en Asie. Mais je vais me focaliser ici sur le Mexique. Juste pour remettre peut-être quelques chiffres, voici la situation en avril 2022. Il y a déjà eu près de 40 000 demandes d'asile qui ont été enregistrées par la Commission des réfugiés mexicaines. Alors, il y a eu au total en 2021 130 627 dépôts de dossier. D'après une évaluation effectuée par l'UNICEF, il y a près de 900 000 enfants qui sont en besoin d'une assistance humanitaire et qui s'autorisent que des pauvretés extrêmes et 18 % des besoins financiers. Ici, ont été reçus au 5 mai, seulement 18 %. Alors, s'agissant évidemment de cette préoccupation en matière de protection de l'enfance, c'est bien tout d'abord qu'il y a très peu d'assistance juridique. Celle-ci reste très limitée. Donc, cela veut dire évidemment que les populations les plus vulnérables n'ont pas nécessairement toutes les informations nécessaires et les enfants continuent à être victimes de violences, de difficultés, de faire face à la pauvreté. Et cela peut avoir un impact évidemment sur leur développement émotionnel et cognitif. De même, par rapport encore une fois aux enfants quand il y a le manque d'éducation, c'est difficile pour eux de s'intégrer. Ici, notamment avec les adolescents, il y a très peu de soutien, d'accompagnement psychosocial. Alors, que faisons-nous dans le cadre de nos interventions sur du programme? Alors, brièvement, nous avons tout d'abord des services de santé, y compris ici une assistance en matière de COVID-19. Nous avons aussi différents programmes de traitement, mais aussi de prévention pour aider les enfants, mais aussi leurs parents, ainsi que d'autres actions, notamment un conseil juridique et un accompagnement psychosocial. Donc, c'est vraiment très important. On utilise différentes activités, notamment au niveau psychosocial, pour voir quels sont les risques identifiés par les enfants, par les adolescents, les risques de violence et de pouvoir ici les orienter comme il se doit afin qu'ils puissent bénéficier du soutien dont ils ont besoin. Dans le cadre de partenariats locaux, nous avons donc ici tout un travail qui est fait avec différents centres et abris, et le HCR nous soutient également dans le cadre de différents partenariats, mais ce que nous faisons également, et je vais souligner ça dans le cadre de nos échanges tout à l'heure, il s'agit aussi de l'hébergement temporaire, d'une intégration dans les communautés ici d'accueil et de pouvoir aussi leur proposer certains services. Et c'est très important parce que souvent, ce sont des populations qui se trouvent isolées, qui n'ont pas accès aux services de base, il est par conséquent absolument essentiel, clé de pouvoir aussi lutter contre la désinformation parce que c'est un risque pour les parents, c'est un risque pour les enfants, et pour ce faire, il faut que ces informations soient donc relayées comme il se doit. voici certains des résultats obtenus. Alors, vous voyez que nous avons réussi ici à soutenir près de 14 500 personnes. Alors, voilà les chiffres, la répartition entre hommes et femmes. Nous avons également donc ici une répartition avec les enfants. Nous avons ici des populations qui viennent principalement de Haïti, du Honduras, mais aussi d'autres pays d'Amérique du Sud. Et là, encore une fois, nous savons que ce chiffre ne fait qu'augmenter s'agissant du nombre de personnes à aider. Et évidemment, l'objectif est de continuer avec notre accompagnement sur le terrain. Et je reviendrai ici sur vos questions. Merci, merci beaucoup, Roswey, c'était très clair. Eh bien, nous reviendrons vers vous avec d'autres questions et je vais tout de suite passer la parole à Yolanda. Merci, Camilla. Bonjour à tous. Alors, c'est un plaisir ici de vous rejoindre pour cette session et revenir ici sur notre travail en Éthiopie dans le contexte humanitaire. Je vais parler ici de différents modèles que nous avons mis en place en Éthiopie s'agissant de programmes multisectoriels afin de pouvoir maintenir les services de protection de l'enfance. L'Éthiopie est un pays qui est très souvent au centre ici de l'aide humanitaire et qui est souvent dans des cycles de violences, de populations déplacées, d'instabilité politique, de conflits interethniques, mais aussi qu'il y a de plus en plus de catastrophes climatiques à l'heure actuelle dans le nord au Tigré et bien qu'un conflit a été éclaté en 2020, conflit ici qui s'est étendu et qui est arrivé près de la capitale à Addis Ababa et le sud-est du pays a été touché par une des sécheresses les plus sévères. Donc ici, avec cette insurrection politique et cette crise ici climatique, avec cette sécheresse, et bien nous avons vu près de 5 millions de réfugiés en 2021 et à l'heure actuelle, près de 4,5 millions d'individus sont déplacés internes en Éthiopie. De même, l'Éthiopie est également le pays hôte de différentes populations, notamment du Soudan du Sud, donc des réfugiés qui viennent du Soudan du Sud. et il y a près ici de 600 000 réfugiés, la plupart d'entre eux d'ailleurs sont des enfants. Ces réfugiés sont également hébergés dans des zones qui sont déjà touchées par des difficultés, donc cela crée vraiment des tensions ici pour les services existants. Ces crises multiples en Éthiopie ont entraîné ce chiffre assez impressionnant de près de 26 millions de personnes en Éthiopie qui ont besoin ici de l'aide humanitaire, donc cela représente près de 25 % de la population totale du pays. et 53 % de ces 25 millions de personnes sont des enfants. Alors, bien évidemment, les préoccupations sont majeures s'agissant de protection de l'enfance et il en va de même en Éthiopie, évidemment, comme dans tous les conflits. On voit également beaucoup de séparations entre les enfants et les parents, notamment dans la région du Tigré où nous voyons près de 8 000 enfants qui ont été identifiés comme étant des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. On voit aussi une violence, une violence sexuelle et sexiste dans les zones de conflit, mais pas seulement. Et très souvent, on n'a pas les chiffres complets. il y a aussi un réel risque s'agissant du mariage des enfants et c'est vrai que par le passé, l'Éthiopie jusqu'à il y a je dirais même deux ans est un pays vraiment qui avait fait beaucoup d'efforts en la matière dans cette lutte contre le mariage des enfants et la mutilation génitale féminine. Malheureusement, depuis le conflit, on voit qu'il y a eu un retour en arrière. On voit aussi une déscolarisation très importante en lien avec la sécheresse, avec le conflit et donc la pauvreté. Et nous savons évidemment que cela représente un chiffre très important puisque près de 3,7 millions d'enfants en Éthiopie ne vont pas à l'école et cela mène ici à des risques très importants, des risques ici d'exploitation. et évidemment, je reviendrai ensuite sur deux modèles de programmes intégrés que nous avons mis en place en Éthiopie mais je reviendrai sur ces aspects tout à l'heure. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour tout ce contexte. Vous avez rencontré nos quatre panélistes ici par rapport à nos programmes et voir ici s'agissant de ces priorités. et maintenant, je vais rentrer dans les détails avec chaque panéliste et voir quel est le lien avec ces stratégies. Et si je commence par vous, Justin, vous avez parlé ici de cette priorité stratégie numéro une sur la responsabilisation dans le cadre de votre intervention et vous avez parlé du programme en Bangladesh. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur ce programme au Bangladesh? Bien sûr. Alors, comme vous le savez, probablement, au sud du Bangladesh, on retrouve un des plus grands camps de réfugiés du monde, le camp des Rohingyas, réfugiés de Myanmar. Nous sommes présents sur le terrain depuis des années. Et ce que nous avons fait avec notre équipe humanitaire, nous avons ici passé des journées avec nos responsables, responsabilisations sur le camp pour voir comment est-ce que cela pouvait fonctionner, s'assurer que ce système pouvait aussi fonctionner pour les enfants. et c'est vrai que c'est important par rapport aux neuf engagements, y compris ce qui doit être mis au centre de toutes ces activités parce que c'est absolument essentiel et cela fait partie évidemment de nos ressources, des besoins. Alors, je vais également vous donner des exemples parce que vraiment nous avons ici des enseignements qui pourraient vous être utiles dans le cadre d'autres contextes. Tout d'abord, je pense qu'il est important dans le cadre des activités de programmation de pouvoir impliquer les enfants. Donc, très tôt dans le processus et je pense que cela a été dit dans la session précédente, c'est que ce partage est absolument essentiel, ce partage de témoignages. Il faut libérer la parole afin que ces communications soient claires. Tout ce travail qui doit être effectué et cela revient vraiment à toutes ces activités qui sont absolument essentielles à ces échanges et c'est ce que l'on a vu ici. Et puis, de même, nous avons mis en place différentes activités en matière de sécurité. Alors, par exemple, dans les aires de récréation, et bien ici, nous avons parlé par exemple de l'éclairage. C'est important parce que ici, les enfants nous ont dit qu'ils ne se sentaient pas qu'en sécurité parce qu'il n'y avait pas d'éclairage sur ces aires de jeu, ces aires de récréation et donc nous avons décidé justement de travailler sur ces éléments et nous avons pu travailler aussi main dans la main avec le gouvernement pour essayer d'améliorer. Ce sont des exemples ici mais qui montrent à quel point que lorsque l'on implique les enfants, lorsqu'ils font partie de ces processus de décision, de cette communication, ils peuvent prendre leur rôle très au sérieux. et je pense que par rapport à ces défis auxquels nous devons faire face, par rapport aux normes sociales, surtout l'inclusion, l'inclusion des filles par exemple, et un des éléments qui est important, c'est que nous travaillons aussi avec les leaders religieux, avec les parents. Je pense qu'impliquer toutes les parties prenantes fait aussi partie du succès de ces initiatives afin de pouvoir répondre ici aux difficultés s'agissant de ces normes sociales, religieuses et aussi pouvoir accroître le rôle des jeunes filles. Merci. Merci pour ce partage. C'est vrai que c'est essentiel de voir que dès le début du processus, vous avez impliqué les enfants, vous les avez consultés sur les mesures, vous avez aussi essayé d'analyser quelles étaient les barrières à leur participation, vous avez parlé des normes sociales et voir comment est-ce que vous pouviez être moteur du changement. Alors je sais qu'il faut que nous puissions aller très rapidement, mais je sais que vous avez été présent également sur le terrain du conflit en Ukraine, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cet élément ? Oui, je pense ici que l'Ukraine est une zone d'intervention très importante, alors c'est vrai qu'avant le début du conflit, nous n'étions pas présents, mais je pense que dans le cadre de notre stratégie, nous pourrions peut-être mentionner deux éléments qui me semblent importants. Tout d'abord, il s'agit de la localisation et ensuite de l'intégration. Donc c'est absolument essentiel. je vais parler de l'intégration. Et là encore, il faudrait parler aussi du soutien mental et psychosocial. Et ce sont vraiment des éléments qui sont essentiels pour voir ici les dangers et essayer de répondre aux besoins. Et je pense que c'est essentiel. Et nous avons vu évidemment ici de nombreux obstacles, mais puisque la population ici est très inspirée, et c'est vrai que sur ces éléments, dès le début, il faut absolument travailler en coopération. Il faut éviter les silos, surtout s'agissant justement de ce travail psychosocial. Il faut que cela soit impliqué dès le début avec différentes initiatives, avec les familles, avec différentes activités. Et nous voulons vraiment également maintenir la continuité de l'éducation, comme vous le savez. Le gouvernement a mis en place ici un programme d'éducation en ligne. très efficace, d'ailleurs, qui a vraiment fonctionné. Donc, c'est très important. Et nous avons tout de même identifié, c'est vrai, lorsque vous êtes déplacé, eh bien, certaines barrières. Eh bien, il faut revenir sur ces éléments et nous voulons garantir l'éducation, la santé mentale. Je pense que ce sont deux éléments sur lesquels nous travaillons. et très brièvement, je dirais également que par rapport ici aux différents ici partenaires, je pense qu'il faut vraiment revenir sur des éléments essentiels, travailler sur, eh bien, les écarts, lorsque l'on voit des difficultés, pouvoir identifier ces difficultés, agir, et ça, je pense que c'est vraiment très important pour, là encore, être équipé et donc la localisation est essentielle. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ce sont deux priorités qui sont importantes aussi pour nous. et c'est important de voir quelle est ici la valeur ajoutée. Alors, ici, pour continuer, Alain, vous avez parlé aussi de la responsabilité, mais vous avez aussi parlé de la localisation et justement sur ce même thème, Alain, eh bien, quels sont les défis que vous avez peut-être pu rencontrer dans le cadre de vos programmes et comment est-ce que vous pensez que l'Alliance pourrait vous soutenir afin d'intégrer justement ces approches basées sur la communauté dans ces programmes. Donc, ce sont des questions pour vous, Alain. Alors, Alain, nous ne vous entendons pas pour l'instant. oui, je suis désolée. Oui, merci. Merci d'abord pour ces questions. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, eh bien, nous travaillons qu'au nord-est de la Syrie. C'est une zone difficile et c'est vrai que nous avons essayé d'identifier quelles étaient les politiques, les stratégies qui pourraient nous aider s'agissant de la protection ici des enfants, notamment la continuité de l'éducation. Alors, les défis sont nombreux et c'est vrai que nous avons réussi à répondre à ces défis grâce à ce réseau et je pense que c'est important lorsque l'on implique toutes les parties prenantes, on peut vraiment surmonter les obstacles et c'est important d'avoir un système durable aussi. Je vais également me concentrer ici sur l'approche basée sur la communauté parce que ça, ça a été vraiment pour nous un aspect critique de la succès de notre programme de protection de l'enfance. Alors, nous avons développé différentes initiatives en matière de protection de l'enfance et notre rôle était réellement d'avoir aussi les ressources nécessaires pour former ici toutes les ressources pour pouvoir ici avoir et garantir la protection de l'enfance à l'intérieur de l'école mais également à l'extérieur. Et dans le cadre de cette participation à l'éducation, c'était important aussi de mettre l'accent sur la participation des filles. Nous avons aussi intégré différents participants de la communauté et cela nous a permis d'améliorer cette sensibilisation. Mais par rapport à ces efforts toujours de protection de l'enfance, nous avons vu ici qu'il a fallu vraiment se baser sur la communauté pour avoir cette protection de l'enfance à l'école mais aussi à la maison. Dans le cadre de ces procédures que nous avons pu mettre en place, nous avons vu que cela ne pouvait que fonctionner s'il y avait vraiment cette coopération parce que oui, on peut mettre des procédures à l'école ce qui permettra de protéger les enfants lorsqu'ils sont à l'école mais qu'en est-il lorsqu'ils sortent de l'école. Alors pour nous, il était important d'avoir cet environnement clair où on pouvait travailler avec les enseignants, avoir cette approche holistique, travailler avec les enfants, avec leurs parents et nous avons pu ici vraiment et bien aussi utiliser un langage facile d'accès pour que les enfants puissent comprendre, développer leur propre résilience. Ensuite, nous avons impliqué les parents afin de pouvoir promouvoir cette protection de l'enfance, être plus efficace dans nos mesures et aider ces enfants avec une protection qui est importante évidemment dans le cadre scolaire pour leur éducation mais aussi en dehors à la maison parce que c'est une région qui est une région difficile en Syrie. plus tard, nous avons vu que l'éducation s'était basée sur ce principe et était donc de travailler directement avec les écoles en mettant en œuvre ce système. Nous avons vu qu'il y a des nouveaux postes qui ont ouvert dans les écoles comme par exemple ceux qui communiquent les besoins des enfants tous les jours au niveau quotidien. Il y a également des personnes en charge de la protection au niveau local qui se retrouvent régulièrement pour parler des manquements à la fois à l'école et à la maison. Nous avons appris comme leçon qu'il fallait travailler avec les écoles. Les enfants dans ce programme sont pris en compte. Il faut travailler vers la résilience des enfants et cela aide la communauté qui au départ refusait ces principes et qui travaille maintenant vers ces objectifs pour mieux traiter les enfants avec la communauté des influenceurs. Nous permettons la facilitation de la protection de l'enfance. Merci. Fantastique. On dirait que c'est un travail compliqué, quelque chose que vous faisiez depuis longtemps. Vous avez débuté dans les écoles puis vous êtes passés aux communautés en rendant le système holistique pour créer de nombreuses connexions notamment dans les écoles. Demain, il y aura une session sur le sujet par rapport au fait que les écoles ont été fermées pendant la crise et les impacts que cela a eu. Je sais que Yolanda va également en parler dans sa session. Justin en a parlé également tout à l'heure par rapport au travail intégré avec les écoles et la guerre. Je suis au courant que le temps est très court. Je suis navrée de vous précipiter un petit peu. Je voudrais maintenant poser une question à Rossoe. Vous avez parlé de localisation à la fin de votre présentation. Est-ce que vous pourriez nous décrire un défi rencontré lors de la mise en œuvre? Donc, ça va durer quatre ou cinq minutes. Comment est-ce que l'Alliance pourrait soutenir les autres qui souhaiteraient appliquer les mêmes processus? Oui, bien sûr. Donc, il y a de très nombreux défis à travailler dans ce contexte, comme Justin l'a pointé à la fois dans la localisation et dans la programmation multisectorielle. C'est au cœur de nos interventions et l'un des défis principaux rencontrés et le fait que l'influx de migrants ou de demandeurs d'asile, notamment au Mexique, a tendance à forcer les organisations à moins se concentrer sur les problèmes de protection de l'enfance. Et nous pensons fermement que les services de la protection de l'enfance devraient être au centre et une partie essentielle des autres services également. Donc, voilà un grand défi. Un autre que nous avons vu dans nos interventions, c'est qu'il faut surmonter le fait qu'il s'agit seulement de fournir des financements aux organisations. Il faut créer un modèle hybride où il faut accompagner avec notre personnel qui travaille avec les organisations dans un apprentissage mutuel pour apprendre le contexte avec les forces déjà existantes, non seulement que pour les connaissances, mais également l'environnement, la situation et cela aide à intégrer l'expertise que nous avons dans les services et cela devient ensuite vraiment intégré. Ensuite, nous laissons ces organisations renforcer leurs capacités suite à cela et prendre part à la programmation pour l'avenir, comme vous le savez, dans le contexte dans lequel nous travaillons, qui est un corridor de migration qui a été le plus long. Nous ne pensons pas que cela va terminer bientôt. Donc, il faut renforcer les capacités à ce niveau-là et on le fait tous les jours, au quotidien, en les formant sur le terrain et il y a énormément de leçons que l'on a apprises de cela. J'ai hâte de vous les partager d'ailleurs. Quelque chose qu'il faut que nous fassions, c'est reconnaître que les problématiques de protection de l'enfance doivent être reconnues et promues sur le terrain. Cela ne peut pas être fait que par la formation ou ce que nous avons fait de manière traditionnelle. Il faut de nouvelles approches. Un autre élément en ce qui concerne la coopération multisectorielle, il faut une analyse de contexte constante. Vous ne pouvez pas penser que vous allez concevoir un programme, le mettre en œuvre et que cela sera le même pour chaque pays. Tout change constamment, en particulier dans nos contextes, donc il faut vraiment tout le temps analyser les situations. Il faut être en lien avec les acteurs sur le terrain. L'un de nos partenaires principaux est l'UNHCR, notamment. Nous partageons des informations avec eux, avec l'OIM. Nous travaillons avec les partenaires locaux et nous voyons où sont les manquements. et cela est au cœur de notre stratégie car les manquements existants ont été une grande source d'informations pour nous pour ensuite mieux intégrer, avoir de meilleurs résultats dans nos politiques et cela permet de fournir de meilleurs services pour la protection de l'enfance. Nous pensons qu'il y a beaucoup à apprendre et qu'il faut constamment être gardien de cette connaissance et le partager. Oui, je pense que tout cela revient à notre priorité de redevabilité, comme on l'a dit. Donc, je pourrais en dire bien plus sur le sujet, mais étant donné le temps, je vais donner la parole à Yolanda. Vous avez parlé en particulier de la priorité 3 sur la programmation multisectorielle. Je me demandais si vous pouviez partager des résultats, d'exemples de cette programmation et bien entendu des défis rencontrés. Tout à fait. Merci beaucoup, Camilla. Je veux parler des modèles mis en œuvre en Éthiopie concernant l'approche intégrée entre la protection de l'enfance et l'éducation et un autre qui s'appelle Cash Plus. Donc, en ce qui concerne la première intervention, nous travaillons dans un lieu particulier où les systèmes d'éducation sont brisés. Nous tentons avec les partenaires d'ONG Save the Children et nombreux autres où nous fournissons un espace sécurisé où les enfants non seulement ont accès à un apprentissage accéléré, mais également à un soutien psychosocial et ils peuvent être renvoyés vers d'autres spécialistes grâce à notre système de gestion. Nous appelons ça l'approche BT que nous avons déjà testée au Moyen-Orient et nous l'appliquons maintenant en Éthiopie. et une autre approche que je souhaitais mentionner est Cash Plus, ou Cash and Care, comme nous l'appelons également, dans des domaines où nous fournissons des transferts de liquide. Nous fournissons donc du liquide aux populations déplacées pour leur fournir de la protection, en particulier pour les ménages les plus vulnérables qui font face à beaucoup de risques. Nous avons différents modèles dans différents endroits, mais nous mettons en place à Amara, dans un endroit où les personnes déplacées sont affectées par le compli. Donc, nous visons les populations vulnérables lorsqu'il y a un enfant orphelin ou des enfants non accompagnés avec des services supplémentaires grâce à des interventions de travail social. Donc, ces ménages sont examinés par les travailleurs sociaux, ils leur rendent visite grâce à une approche de gestion de cas par cas qui est assez récente. ces ménages sont en lien avec tous les services nécessaires. Ça peut être le soutien psychosocial, ça peut être une aide alimentaire, des services de réunification familiale, un apprentissage accéléré, donc toute une gamme de services. Par exemple, un chiffre à Amara jusqu'ici, on a commencé en fin d'année dernière, parmi les 60 000 personnes qui ont été ciblées et qui ont été concernées par les transferts, plus de 1 000 enfants dans ces ménages vulnérables ont été atteints par nos équipes avec cette approche de cas par cas et de soutien. Et c'est un chiffre qui augmente. Je crois que là, on a atteint 4 000 personnes. Donc, voilà une approche que nous tentons. Ensuite, nous avons une autre approche qui s'appelle Cash for Kids. Beaucoup de nos organisations, je suis sûre, fournissent des kits de dignité aux personnes vulnérables. Je sais que l'unitiaf le fait. En Éthiopie, malheureusement, nous avons remarqué que cela n'était pas efficace et parfois, il y a des objets qui ne correspondent pas aux besoins. Parfois, au niveau logistique, il n'est pas possible de fournir ces kits et nous avons entendu dans certains endroits en Éthiopie que certaines femmes et certaines filles n'aiment pas forcément le type d'objets qui sont fournis, la taille. c'est une approche un petit peu trop générale. Ce que l'on a commencé à faire dans certaines zones affectées par le conflit, notamment à Mara, nous venons de commencer cela, c'est d'utiliser le programme de transfert de liquide grâce à des travailleurs sociaux. Nous ciblons des foyers avec des jeunes filles ou des adolescentes qui normalement reçoivent ces kits de dignité et on leur fournit à la place du liquide qui vaut l'équivalent du kit. Et ce qui est beau, c'est que non seulement on leur fournit du liquide, mais c'est un point d'entrée pour des interventions avec les travailleurs sociaux. Donc en plus du liquide qui est reçu avec une sensibilisation sur le sujet, sur comment utiliser ce liquide, mais également des messages de protection. Nous leur expliquons également où ces filles peuvent obtenir de l'aide si elles étaient sujettes à la violence. Donc c'était un premier contact avec un travailleur social et encore une fois dans ce programme et c'est quelque chose de très naissant. Nous faisons des liens avec d'autres types de services, les soutiens psychosocials, d'autres types d'interventions. Donc avec ce programme, 14 000 jeunes femmes et femmes ont été ciblées par ces programmes. Voilà quelques exemples où nous maximisons les fonds et les liquidités que nous avons. Vous nous avez parlé de défis également très rapidement pour l'intégration des services au niveau de la protection de l'enfance. Les deux défis principaux que nous avons remarqués concernent l'alignement des capacités. Il y a très peu d'organisations qui sont à la fois très spécialisées dans l'éducation et très spécialisées dans l'éducation et la protection de l'enfance. et deuxièmement, au niveau des levées de fonds, les donateurs sont assez divisés. Quelqu'un qui est intéressé par la protection de l'enfance ne voudra pas forcément soutenir des programmes d'éducation. Pour les programmes cash plus comme pour le reste, l'Ethiopie est un pays où les travailleurs sociaux sont très limités. c'est très rudimentaire. Donc, il est difficile de trouver des travailleurs sociaux partout où nous le souhaitons et c'est une grande partie de ce que nous utilisons dans le programme de l'UNICEF. L'approche de transfert de liquide est très nouvelle en Éthiopie et le fait de renvoyer vers des personnes pour le soutien psychosociales notamment en Éthiopie en particulier. Il y a peu d'organisations de la société civile. Cela a à voir avec la situation politique particulière de l'Éthiopie. Donc, cela rend les choses compliquées pour offrir des services spécialisés partout où nous le souhaitons dans les zones difficiles à atteindre. Merci, Yolanda. Voilà donc quelques exemples prometteurs. vous fournissez des services très complets notamment des interventions avec du liquide et cela met vraiment un lien avec les contributions des autres orateurs. Je suis sûre que les participants aimeraient tous vous parler pour vous poser certainement plus de questions. si vous avez le temps vous pouvez aller dans notre café virtuel le Willow pour peut-être discuter avec les participants je suis sûre qu'ils seraient ravis sinon nous avons d'autres sessions à venir à 4 heures notamment nos deux dernières sessions de la journée qui se concentrent encore une fois sur la programmation sur les solutions pour les réfugiés. cela commence à 4 heures CET et nous avons des sessions infographiques également qui ont lieu actuellement sur d'autres liens Zoom et avant que vous ne partiez tous je voudrais vraiment remercier Justin Alar Josué et Yolanda pour le temps accordé aujourd'hui ça a été très intéressant d'entendre vos différents programmes et le fait que vous parliez très honnêtement des défis auxquels vous faites face en termes de redevabilité je pense que cela a planté le décor aussi pour les objectifs et la suite de notre réunion annuelle nous allons parler de notre stratégie voilà nous allons passer à la session suivante merci à tous et à tous ceux qui ont été patients au début de notre session merci beaucoup et au revoir et au revoir merci à tous et au revoir et au revoir – Sous-titrage FR 2021